Vous me donnez l'occasion de revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je disais, le communisme n'a pas eu lieu. En tout cas, il ne correspond pas à ce qui figure dans les livres d'histoire ordinairement sous cette étiquette. Des expériences communistes, il y en a eu tout de même. On pourrait parler de la Catalogne en 1936, de ce qui se passe actuellement, depuis quelques décennies d'ailleurs, au Chiapas, au Rojava. Mais ce sont des expériences qui sont tellement singulières qu'elles ne sont pas immédiatement transposables dans les coordonnées de notre situation à nous. C'est la raison pour laquelle, je suis absolument d'accord avec ce que vous avez dit, il faut que nous produisions des images, il faut que nous produisions des figures pour donner à voir et presque à sentir à quoi ça pourrait ressembler. Moi, je dirais la chose suivante, si vous voulez, la formule synthétique de l'intention communiste pourrait être celle qui s'énonce ainsi « relever les humains et la planète des souffrances qui leur ont été imposées par le capitalisme ». En commençant par les humains, si possible. Qu'est-ce que c'est les souffrances des humains dans l'enroulement du travail capitaliste ? Il y en a deux essentiellement. Il y a la précarité et il y a la perte de sens du travail. La précarité, la réponse communiste, c'est celle que Bernard a élaborée depuis très longtemps déjà, c'est la réponse du salaire à vie, du salaire à la qualification personnelle, c'est-à-dire une formule qui découple le revenu, la rémunération de l'activité. Les effets sont considérables, si vous voulez. Ça relève les gens de l'angoisse, de l'angoisse et de la précarité matérielle, des fins de mois, du plan social qui va vous tomber sur le coin de la cafetière, des accords de performance collective, des ordonnances Macron, du CDD, de l'intérim, etc. C'est vraiment un changement de monde, une chose pareille. Et la démolition du sens au travail, là aussi, c'est pareil. En réalité, vous savez, les gens aiment bien faire leur travail et désirent être placés dans les conditions qui leur permettent de le faire bien. Or, ces conditions, le capitalisme actionnarial les bousille méthodiquement. Il y a une éthique du travail, elle est chez les travailleurs, elle n'est pas chez les capitalistes, elle n'est pas dans le capitalisme. Et là aussi, la réponse que nous apportons est extrêmement simple, c'est la souveraineté des producteurs sur l'organisation de la production. C'est tout à fait décisif, si vous voulez. Il y a une chose qui est quand même tout à fait étonnante, à laquelle on ne prête presque pas attention, j'ai l'impression. Le rapport salarial capitaliste est défini juridiquement comme rapport de subordination hiérarchique, c'est-à-dire comme un rapport d'obéissance. Ce qui signifie que les rapports sociaux de production sous le capitalisme sont de type féodal. Eh bien, le communisme, c'est la proposition de faire entrer la production dans son entièreté, dans un régime de démocratie intégrale.